C'est un canot de la Kriegsmarine qui est venu me chercher et donc j'ai été fait prisonnier par la marine allemande. Donc d'abord amener à Nieuport, interroger un petit peu mais le marin, l'officier de marine, il dit vous êtes un prisonnier de la Luftwaffe, moi ça ne m'intéresse pas, on va. Lui il a été, vous savez, j'ai jamais été injurié par exemple dans les films où on voit les allemands qui crient, mais ça c'était les SS et la Gestapo etc. Moi j'ai toujours eu affaire à la Luftwaffe, des gens c'était des aviateurs et malgré que c'était des ennemis, on sentait qu'il y avait un respect l'un pour l'autre. On faisait chacun son métier, on faisait ce pour quoi on s'était engagé à faire. Les allemands aussi bien que nous. On m'a d'abord emmené à Francfort où là il y avait un camp d'interrogatoire donc, mais là de nouveau je m'attendais un peu à recevoir des coups, mais l'officier allemand qui m'a interrogé n'a jamais crié sur moi, ne m'a jamais touché, mais il savait immédiatement, il savait déjà que je faisais partie de la 350 parce que moi je dis donc en opération, on ne portait pas belge. Donc quand on sortait en Angleterre, les différents alliés, ils avaient leur nom, on avait belge, mais en opération pas. Mais seulement ce gars qui m'a interrogé, il parlait mieux anglais que moi, il avait sûrement dit avant guerre avoir passé du temps en Angleterre parce qu'il parlait avec un accent anglais, alors à moi je parlais bien anglais, mais j'avais toujours un, je n'avais pas de British accent évidemment, et alors il dit, you are a Belgian, alors je dis non, 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 je suis britannique. Regardez l'uniforme britannique, oui, oui, vous portez l'uniforme britannique parce que vous faites partie de la RAF, mais vous venez de la 354 Squadron. Comment c'est, oui, mais ça, c'est le type, il faisait partie de, je ne trouve pas le mot maintenant, enfin, le renseignement allemand, etc., les recoupements, et puis il y avait quand même la cinquième colonne et les espions, c'est fantastique. Il dit, oui, oui, si, si, vous venez, vous êtes un pilote de la, et vous volez en Spitfire, on sait très bien, mais je dis, mais non, je ne peux pas vous dire de quelle escadrille, je ne peux pas vous dire sur quel type d'avion, voilà, je vous donne mon nom, mon numéro de matricule, c'est tout, c'est tout. D'après la convention de Genève, et j'ai dit, et l'Allemagne a signé la convention, ça c'était avant Hitler, évidemment, ils avaient signé, mais Hitler a toujours dit la convention de Genève, moi je m'en fous, etc. Mais enfin, à ce gars-ci, et ça a duré deux jours, mais j'étais, là j'étais en cellule, donc une petite cellule, le quart de ceci, deux mètres sur trois mètres cinquante, il y avait juste un lit, enfin un lit si on peut, un cote comme on dit, avec une couverture, enfin de toute façon c'était le mois de juin, il ne faisait pas froid, il y avait une petite table et deux chaises, et c'était tout. Et donc pendant 48 heures, de nouveau, sans manger, sans boire. Et pour, heureusement, je n'étais pas fumeur, mais pour les gens qui fumaient, ils étaient sans cigarettes, et ça aussi, ça c'est, oui, mais c'est pour ébranler nerveusement le gars, quoi. Et puis, après deux jours, le soir, il me dit, vous n'avez toujours pas voulu l'admettre, mais moi je sais, regardez, j'ai ça sur mon carnet, Lohmann's, Flying Officer, on connaît votre grade, c'est juste, pilote à la 350, Belgian Squadron, etc. Et il dit, nous savons aussi que l'escadrille belge n'a pas des avions plus modernes que d'autres, vous n'êtes pas en connaissance de secrets militaires, etc. Alors, on va vous laisser partir pour aller à Stalaglouf 3, en Silesie, et là, vous pourrez rencontrer votre ami Louis Peters. Et alors, bon, maintenant, ça va prendre deux minutes pour raconter, mais là, ça a été une demi-seconde. Moi, dans l'état physique, donc, trois jours avant, j'avais eu 39 degrés de fièvre, ça s'était fait, mais ici, sans manger, sans boire, j'étais encore comme ça. Moi, qui étais certain que mon copain avait été tué le 23 mai, donc il dit, vous allez retrouver votre copain Louis Peters. Moi, c'est sorti en une demi-seconde. J'ai dit, what is alive ? Vous voyez comme ça. Et alors, il a dit, Mr. Lomans, vous venez d'avouer, d'après votre réaction, on voit très bien, et nous savons aussi que Louis Peters était un pilote de la 350. Et alors, là, j'ai dit, ok, you win, 350. Vous avez entendu parler de la grande évasion, quand même. C'est dans ce camp-là que ça a eu lieu. Et moi, j'ai participé. Et il y avait ce qu'on appelait le comité X. Et donc, ça, c'était des gens qui s'étaient déjà évadés, qui avaient un peu d'expérience, et c'était commandé par un major anglais, donc un squadron leader, puisque le grade de major n'existe pas. C'est d'autres noms, mais enfin. Mais lui, ce n'était pas un officier de carrière, puisque avant la guerre, c'était un avocat, etc. Et lui, c'était déjà évadé sept fois, quand il avait, parce qu'il avait été abattu. C'était un pilote de Spitfire, aussi. Il avait été abattu en 1941. Mais donc, la Glove 3 n'existait pas encore, donc il avait été dans d'autres camps. Mais chaque fois, il avait été repris. Et la dernière fois, la Gestapo lui avait dit, vous, la prochaine fois que vous vous évadez, vous serez fusillé, etc. Lui, on lui dit, ah, mais vous ne pouvez pas fusiller les prisonniers de guerre, etc. Il dit, oui, mais nous, la Gestapo, on en a marre de... Et finalement, il a été tué. Il a été un des 50, puisque vous connaissez la fin. On a travaillé pendant dix mois à faire un tunnel de 100 mètres de long, dix mètres de profondeur, avec un chemin de fer, avec des petits wagoners. Enfin, vous avez... Je ne sais pas si vous avez vu le film, parce que de temps en temps, on montre ça à la télévision. Bon, dans le film, à la fin, on voit Steve McQueen qui roule en moto. Tout ça, c'est du Hollywood. Ça, c'est de la blague. Mais la première moitié du film, la préparation à l'évasion, c'est à 99% la vérité. Tout ce qui s'est passé, les gens, les prisonniers qui étaient en contact avec les Allemands pour leur soutirer des choses, on donnait... Au début, on donnait une cigarette, et puis un petit morceau de chocolat, etc. Bon, on n'a jamais pu faire ça avec des officiers, évidemment. Eux, mais c'était avec des hommes de troupes, des sentinelles, etc. Et alors, chaque fois, au début, on leur demandait d'amener quelque chose qui n'a pas très grave, il recevait deux, trois cigarettes, etc. La fois après, on demandait quelque chose de plus. Et il n'y avait qu'un team des gens qu'on appelait des contact-men, donc des prisonniers de guerre, des contact-men. Il y avait une vingtaine sur tout le camp. Et dans ceux-là, il y avait un belge aussi, Roger Deweyver. Ce n'était pas un copain du président de l'ANV, mais c'est le même nom, Roger Deweyver. Les contact-men, ils devaient évidemment pouvoir parler très correctement l'allemand. Ils devaient être absolument certains qu'il n'y avait pas de connivence avec les... Mais c'est eux, donc, qui étaient chargés de faire entrer toutes sortes de... Finalement, on avait besoin de cartes, de l'encre spéciale pour faire les faux papiers. Finalement, on a même dû avoir un appareil photographique, parce qu'il fallait des photographies sur les housewives, etc. Et donc, finalement, quand un de ces soldats allemands disait, « Ah oui, monsieur, non, moi je voulais bien amener une carte ou une chose, mais un appareil photographique, vous vous imaginez si je suis pris, etc. » Alors, le gars qui était en contact avec lui disait, « Mais de toute façon, mon vieux, tu es fichu, parce que si tu refuses, tu es dénoncé à l'autorité. » Et vous savez, et ils savaient ce qui se passait. Ils étaient immédiatement envoyés sur le front russe, alors. Ils n'étaient pas, évidemment, ici à Sagan. Sagan, donc ça c'était la ville où étaient les camps. Ça c'était un cushy job, c'était facile. Aller sur le front russe, ils avaient 50% de chance de ne pas en revenir, etc. Et alors, enfin, c'est comme ça que ça se passait, pour obtenir tout ce qu'on avait besoin. On a creusé ce tunnel, ça a pris, donc à cause de la longueur, ça a pris 10 mois à faire. Mais donc, il y avait beaucoup. Moi, je n'ai jamais été dans le creuset, le tunnel, parce que ça, c'était des spécialistes, c'était un très petit nombre. Mais il y avait toutes sortes d'autres choses. Il fallait éliminer le sable, qui, heureusement, c'était un sous-sol sablonneux, ce n'était pas de l'argile, ce n'était pas de la terre épaisse. Mais donc, ça venait en surface, il fallait éliminer ça. Il fallait destiner des cartes, parce qu'évidemment, on a fait entrer quelques cartes. Mais l'idée que le comité X avait décidé, que si tout réussissait bien, on pourrait évacuer 200 prisonniers. Entre le crépuscule et l'aube, on aurait le temps de faire passer par le tunnel, parce que 100 mètres de long, sur son ventre, quelqu'un qui n'a pas été dans le tunnel avant, avec une petite valise ou un sac, etc., ça allait prendre, disons, enfin, parce que maintenant, on appelle ça la grande évasion, The Great Escape, ça, c'est parce que c'est le titre du film. Mais nous, on n'appelait pas ça, ça s'appelait Operation 200. Comme toute opération militaire a toujours un nom, pour désigner, eh bien, on avait appelé ça, enfin, on, le comité de direction avait appelé ça Operation 200. Et Silence, ça a duré à cause du silence. Tous les gens, parce qu'il y a environ 600 prisonniers qui ont travaillé à ça, donc les accoter, éliminer le sable, dessiner des cartes. D'ailleurs, parce qu'on a dû faire à la main 200 costumes civils, avec des uniformes qu'il fallait, hein, il fallait modifier les uniformes, enlever les boutons métalliques, faire, hein, faire des costumes. Tout ça, ça a pris 10 mois. Et donc, quand on s'engageait, vis-à-vis de Big X, donc Big X, X numéro 1, c'était le chef, donc on appelait Big X, il fallait s'engager. Il dit, mais quand ce sera fini, vous êtes prêts à vous évader. Et moi, comme beaucoup d'autres, plus de 200, en tout cas, avais dit, oui, 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 nous sommes candidats. Alors, comme il y en avait plus que 200, c'est très britannique, on dit, on va tirer au sort, hein, un lottery. Bon, il y avait une vingtaine de gars qui étaient déjà assurés, parce qu'ils avaient travaillé beaucoup plus, ils étaient plus involved que d'autres, mais le restant, on a tiré au sort. Et dans ma chambre, d'ailleurs, il y avait trois autres, parce que finalement, Louis-Péters, je l'ai retrouvé, il était là, on s'est presque embrassés, et donc, dans la chambre qui avait commencé à 6, mais donc, le temps de la grande évasion, ça a eu lieu, je me rappelle bien, la nuit du 23 au 24 mars 1944. À ce moment-là, on était déjà à 9, je crois, dans la chambre, et nous étions quatre Belges, il y avait Péters, moi-même, donc, De Waver et Picard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501